Je vais lire la réalisatrice Laura Vandel avec vos applaudissements. Pour vous laisser sortir un petit peu de ce film, je vais lancer un petit peu le débat en vous demandant comment vous est venu l'idée de filmer un auteur d'enfant. Ce qui nous a enthousiasmés mais aussi effectivement surpris, c'est ce regard qui se met réellement à la portée des enfants et qu'on voit à travers tout le film, notamment avec le rôle des pères et des adultes qu'on ne voit que partiellement en entreplongée le plus souvent. En fait, j'écris en images, donc j'avais déjà cette sensation que le mieux pour replonger le spectateur et l'immerger dans ce nouveau monde, ce monde de l'école, c'était de rester tout le temps à la hauteur d'enfant. Parce que c'est vraiment mon but avec ce film, c'est de replonger le spectateur et d'immerger totalement et de le renvoyer à qu'est-ce que c'est qu'être un enfant pour la première fois à l'école et donc d'avoir une vision assez limitée, ne pas tout voir. Et aussi, ce qui était très important pour moi, c'est de travailler avec le hors-champ. Parce que le fait de rester tout le temps à l'auteur d'enfant et de ne pas tout montrer, c'est faire participer le hors-champ et donc faire participer le spectateur. Pour moi, en tout cas, j'aime beaucoup. De lui laisser l'espace de projeter des choses de lui. Et je me disais que c'était peut-être aussi la meilleure manière pour qu'il puisse s'identifier et s'identifier à ce personnage et le faire travailler. Parce que, en tout cas, moi personnellement, ça ne m'intéresse pas d'avoir des spectateurs qui regardent, je me répète, mais c'est important pour moi qu'ils ne prennent pas au récit et qu'ils y mettent aussi un peu de... Et vis-à-vis de la position des adultes, c'était aussi, dans un certain sens, une manière symbolique de montrer, finalement, les deux adultes qu'on voit le plus, c'est le père et l'institutrice, Madame Agnès. Et c'est vraiment symbolique de... C'est finalement, c'est le visage de cette institutrice qu'on voit le plus parce qu'elle se met à la hauteur de cet enfant et elle essaie de la comprendre là où elle est, donc vraiment à sa hauteur. Tout à fait. Après, on dit toujours, alors vous me direz, vous, du côté de la réalisatrice, ce qu'il en est, on dit toujours que faire un film avec des enfants comme acteurs, entre guillemets, principaux, c'est toujours compliqué et délicat. Donc peut-être un petit mot sur le casting parce que, dans les questions qui iront tout à l'heure, je trouve que les deux jeunes que vous avez trouvés sont absolument extraordinaires. Donc vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est fait le casting et puis un petit peu ce qui, à la limite aussi, comment eux ont vécu le film une fois qu'ils l'ont vu monter peut-être ? Alors le casting, tout simplement, on a lancé l'annonce, donc j'ai vu plus ou moins 200 enfants et je me souviendrai toujours le jour où Maya s'est présentée, donc Maya qui joue le rôle de Nora. À ce moment-là, elle avait 7 ans et elle est arrivée et le premier truc qu'elle a dit en rentrant dans la pièce, c'est du haut de ses 7 ans, elle m'a dit, moi je vais donner toute ma force à ce film. Donc c'était, moi ça m'a déjà bouleversée et en fait, elle l'a fait, enfin vraiment elle l'a fait. Mais je sentais aussi qu'il fallait une enfant solide qui puisse porter ce film sur les épaules, qui puisse porter ce personnage parce que tout le film repose finalement sur ses épaules. Enfin je sentais bien que si je me gourais au casting, le film était foutu. Et alors pour ça, parce que donc Maya n'avait jamais joué, en fait moi j'aime beaucoup travailler tout ce qu'il y a autour du scénario. Donc les enfants n'ont jamais reçu le scénario. Un des premiers trucs que j'ai fait, je crois qu'il a beaucoup aidé, en tout cas rien que dans notre confiance mutuelle, c'est qu'en fait Maya ne savait pas nager et le dégageage lui a appris à nager, ce qui a créé un très très grand lien entre nous et ce qui m'a appris à très bien la connaître. Et alors le travail en tant que tel avec les enfants, donc ça ça a été un travail en trois mois avant le tournage, tous les week-ends. Et c'était hyper important pour moi qu'ils puissent apporter une part de créativité, qu'ils puissent participer à l'histoire. Et donc pour ça j'ai travaillé avec une orthopédagogue, qui a mis en place une méthode vraiment super. et la méthode c'était de, la première chose, évidemment les habituer à la caméra. Pendant toutes nos sessions de travail, en fait moi je filmais et j'étais à leur hauteur et je les habituais à ne pas regarder la caméra, ce qui a pris assez longtemps. Et ensuite la deuxième, enfin non, la toute première chose c'était surtout, en fait on leur a demandé de construire une marionnette, enfin la marionnette de leur personnage. Pour qu'ils puissent bien faire la distinction entre eux et le personnage. Et ce qu'on faisait c'est qu'on leur demandait, enfin on leur expliquait le tout début d'une situation, d'une scène, et on leur demandait à votre avis qu'est-ce qu'ils pourraient dire, qu'est-ce qu'ils pourraient faire. Ils faisaient des propositions, on arrivait toujours plus ou moins à ce qui était écrit. Et alors à ce moment-là ils s'exprimaient à travers leur personnage, encore une fois pour les habituer à faire la distinction. Ensuite, la deuxième étape c'était de leur demander d'improviser, de proposer des choses au moment même, et du coup que leur corps soit engagé. Et là parfois ils proposaient des choses tellement plus intéressantes que ce que j'avais écrit, mais que je réécrivais en fonction de leur proposition. Et la dernière étape c'était qu'ils dessinent la scène. Et en fait on a parcouru tout le scénario comme ça, ce qui fait qu'à la fin ils avaient leurs scénarios dessinés par eux. Donc c'est devenu leur scénario visuel, ce qui servait au moment du tournage. Par exemple quand on voulait tourner, parce qu'on n'avait pas toujours l'opportunité de tourner dans l'autre, on a vraiment essayé de le faire au maximum, mais parfois on devait tourner d'autres scènes. Et donc par exemple on ressortait la séquence 10 et ils savaient exactement de quoi il s'agissait, puisqu'ils avaient leur dessin et ça permettait encore au tournage de chercher des choses et d'être ouvert à ce qui se passait. Très intéressant. Moi ce qu'on disait en aparté avant de descendre, c'est que j'ai travaillé effectivement avec des enfants en situation de handicap moteur et des enfants on va dire entre guillemets à problème pendant un peu plus de 30 ans. Et je trouve que ce que vous avez réellement, admirablement réussi dans le film, c'est qu'on a l'impression que c'est la vraie vie entre guillemets. Donc une part de ce qui est rendu sur l'écran, vous venez de nous donner un petit peu les ficelles. Après, et avant de laisser la parole au public, juste une dernière petite question. Comment vous avez vu l'idée de travailler sur une thématique dont on parle beaucoup depuis un certain nombre d'années et dont malheureusement on ne trouve pas, alors que ce soit dans l'éducation nationale française, où vraisemblablement ce sont les mêmes problématiques, je pense, engagiques, de trouver effectivement, alors je ne sais pas si on peut appeler ça des vraies solutions, mais de façon à trouver effectivement quelque chose qui protégerait les enfants de ce qu'on a appelé sur la thématique du harcèlement psychologique ou moral. Voilà. Ça vous est venu comment ? L'envie de montrer effectivement ça, tout en restant effectivement dans une dynamique au niveau des enfants, que ce soit par le cadrage ou que ce soit par le récit. En fait, ce que je dis toujours, c'est que ça parle du harcèlement à l'école, mais pour moi ça dépasse. Pour moi, ce n'est pas un film sur le harcèlement. C'est un film sur une enfant qui sort du cocon familial et qui se retrouve confrontée à ce microcosme qu'est la cour de récréation et qui se retrouve du coup confrontée aux premiers enjeux d'intégration et des besoins de reconnaissance. Et je me suis dit que là, il y avait quand même quelque chose déjà assez universel et qu'on retrouve tout au long de nos vies après en tant que lutte. Les enjeux d'intégration, le besoin de reconnaissance. Et voilà, j'ai l'impression qu'en fait, c'est la base de l'humanité. On a tous besoin d'être reconnus, d'être intégrés. Et aussi, les grands conflits du monde sont aussi liés à ça. Toujours ces enjeux d'intégration. Mais voilà, un des endroits où ça commence, c'est l'école. Et aussi, je sentais que j'avais envie de parler d'une fraternité presque d'un point de vue symbolique, de dire, oui, on est tous dans un certain sens, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on est prêt parfois à abandonner de soi pour s'intégrer en fait, en fonction de ce qu'on pense que l'autre attend de nous. D'accord. Y a-t-il des questions dans la salle ? Et puis, peut-être, au-delà des questions, vous donnez aussi votre ressenti sur comment vous avez reçu, entre guillemets, si on peut se donner cette expression-là, le film. Oui, merci, et merci beaucoup. Alors, la genèse, en fait, tout ce que vous racontez, ça enrichit. Et mon ami là-bas m'a voulu une part des questions. Alors, moi, je trouve ça très intéressant, mais en fait, comme on dit souvent, il faut se mettre à hauteur pour apprivoiser, quelle que soit l'être qu'on a en face de soi. Donc ça, c'est génial. L'idée aussi de scénario, c'est très bien. Alors, vous avez dit, moi, ça m'a amusé un peu, parce qu'en gros, il y a un storyboard qui se crée et tout, et vous avez certainement dû faire des choix sur les propositions des enfants, parce que c'est aussi un monde cruel. Par exemple, l'idée de mettre un enfant dans une poubelle, j'espère que ça ne vient pas de vous. Non, non, ça, c'est écrit. Non. En tout cas, bon, il y a beaucoup de, je dirais, de présence. Enfin, en fait, on suit vraiment les enfants, et c'est magique, quoi, de se remettre à leur niveau. C'est très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres points de vue, questions, ressentis ? Moi, je voulais savoir, justement, au niveau du scénario, quelle était la part, en fait, des propositions des enfants ? Parce que je trouve que, justement, dans mes souvenirs d'enfance, il y avait des questionnements comme ça qui revenaient souvent, et je voulais savoir si c'était plutôt de votre initiative, si vous aviez été beaucoup, en fait, dans les écoles avec les enfants pour retrouver ces questionnements, ou si c'est eux qui proposaient justement ? En fait, pour ce scénario, j'ai quand même passé des mois dans des cours de récréation, mais toujours assez distants. Donc, je n'avais pas forcément parlé avec les enfants. Je l'ai laissé jouer, mais c'était pour me remettre... Parce que je ne pouvais pas me baser que sur mes souvenirs de petites filles dans les cours de récréation. Il fallait aussi que je me... Je vois aujourd'hui à quoi jouent les enfants. Rien que ça, déjà. Et puis, bon, ce scénario a aussi été beaucoup nourri par... J'ai discuté énormément d'instit, de directeurs d'école, j'ai lu aussi des choses sur le sujet, mais par exemple, ce qu'ont apporté les enfants concrètement, mais par exemple, la discussion sur les racistes joueurs de foot, c'est là. Ça, c'est quand même beaucoup... En fait, on a beaucoup fait des débats, en fait. On leur demandait, qu'est-ce que vous pensez de ça avec moi ? Et alors, on notait plein de trucs, et ça, c'est vraiment... Ça vient d'eux, quoi. J'aurais pas pu... Enfin, pas pu... Dans le sens où... C'est tellement... Oui, je crois que j'aurais pas pu écrire ça. Alors, qu'est-ce qui, par exemple, quoi d'autre... Mais sur les chômeurs, aussi, quand on dit... Un chômeur, c'est inattend à la maison qu'on lui donne de l'argent. C'est eux qui l'ont sorti. Mais en fait, c'est drôle, parce que... Enfin, drôle. C'est qu'on sent que ça vient beaucoup de conversations qu'ils ont entendues, en fait. Et alors, par exemple, une autre scène, et ça, c'est complètement improvisé. Je crois que pendant le film, ça fait aussi du bien de voir cette scène. C'est quand ils se font deviner les tartines. Ça, c'est complètement improvisé. Et d'ailleurs, nous, au long du tournage, on devait se retenir d'avoir un fou rire. Ça se passait tellement... Enfin, voilà, donc, c'est des petites choses aussi comme ça où... Il y a même des moments volés, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est un moment assez court dans le film, mais où elles sont dans le vestiaire, ou alors elles... En fait, on ne sait pas très bien ce qu'elles se disent, mais on les voit, et alors elles s'en vont, toutes les trances, tout dans la main. Ça, elles savaient, mais on n'est pas configuré. Donc, c'était vraiment un mélange pour le truc. Merci. Enfin, ce n'est pas tellement une question, c'est plus quelque chose qui m'a frappée. On ne voit jamais la mère. Et en même temps, cette petite, elle a à la fois besoin de trouver sa place et d'être protégée, mais elle protège aussi beaucoup. Et donc, voilà, je me suis demandé pourquoi. ça m'a frappée. Oui, je peux. En fait, c'est vrai, on ne voit pas la mère, mais on ne la voit pas dans l'histoire. Mais elle est peut-être présente à la maison, ou peut-être en train de travailler. Mais en fait, ce qui m'intéressait, de montrer qu'un papa, c'est de montrer les enfants qui ont très vite des a priori là-dessus. Donc, tout de suite, et en fait, de reconfronter aussi le spectateur à ses propres a priori. Au enfin de maman, donc, et en fait, il n'y a pas de maman. Ou l'histoire du papa chômeur, en fait, c'est les enfants qui déduisent ça. Parce qu'il vient le matin, il vient le soir et tout ça, et il n'y a que lui. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer la perception de Nora qui change sur son père. Et elle qui commence aussi à avoir un jugement par rapport à ça. Voilà, c'est ça. C'est pour montrer finalement que la différence crée le jugement, souvent. Est-ce qu'il y a des travailleurs sociaux ou des enseignants dans la salle qui pourraient donner aussi un petit peu leur point de vue par rapport à ce qu'ils peuvent vivre ? Donc là, il n'y a personne qui va lever la main. Alors, peut-être une petite question. C'est vrai que quand on voit le film, à un moment donné, on peut se poser, je la pose parce qu'effectivement, j'en ai discuté avec certains enseignants. C'est vrai que... Alors, c'est, je pense, une volonté, effectivement, pour le scénario. Globalement, ils m'ont tous dit, mais de toute façon, alors l'histoire qui a été rappelée sur la poubelle tout à l'heure, où les endroits avec le vac à sable et tout ça, ils disent, mais là, si c'est des situations comme ça, nous, on serait vigilants par rapport à ces lieux-là qui sont un peu hors normes. Alors, effectivement, pour le scénario, l'intérêt, c'est de donner cette dimension un petit peu dramatique entre guillemets dans une situation. Mais comment a été... Donc, ma question, c'était comment a été reçu le film, notamment si vous avez déjà fait les premières projections de Belgique par des travailleurs sociaux et des enseignants qui s'occupent d'enfants ? Mais généralement, en fait, ce que j'ai essayé aussi, ce film, c'est de ne pas porter un regard du jugement sur comment agissent les adultes. Voilà, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent avec les outils qu'ils ont, mais parfois, ils ne le voient pas. Et en fait, là, c'est bien, quoi. Là, c'est bien. Pour le moment, c'est bien. Et surtout, il y a plein, 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 plein d'enseignants qui le demandent pour le montrer dans les écoles. Donc ça, c'est... En fait, ça me touche beaucoup parce qu'au départ, c'est vrai que ce film est un objet cinématographique, mais en fait, là, il est en train de dépasser sa fonction première et il est en train de devenir un outil pédagogique. Et ça, c'est super. Enfin, je ne pouvais pas prévenir. C'est ce que je pense aussi puisque, effectivement, le film va sortir en début d'année prochaine en exploitation dans les salles. Et je pense que... Et c'est ce que j'allais aussi vous dire. Je pense que par la suite, on reverra... Alors, nous, on a des dispositifs par ici qui s'appellent, par exemple, l'école et le cinéma qui sont à destination des écoles primaires, mais aussi des collèges et des lycées et qui sont travaillés avec les enseignants avec, effectivement, tout un travail de collaboration qui est fait d'avant, préparation avec les enseignants pour l'éducation, l'image, etc. Et je pense qu'on a déjà des thématiques qui ont été travaillées qui sont, je pourrais dire, entre guillemets, des thématiques parfois un peu sensibles. Et je pense qu'effectivement, ça risque d'être vraisemblablement... Alors, je ne sais pas si on peut dire une deuxième vie, mais tout du moins, effectivement, une autre façon de voir le film comme étant une illustration d'une certaine forme d'alerte ou de témoignage, entre guillemets, sur ce qui peut se passer. Est-ce que certains d'entre vous, vous pourrez parler simplement de leur ressenti suite à ce film ? Oui, moi, je veux bien entendre. Alors, on va attendre que le micro arrive parce que comme il y a une prise de son, il faut que vous parliez relativement proche du micro pour que tout puisse être entendue. Merci. Bon, moi, je veux juste préciser que je ne suis pas ni enseignante, ni assistante sociale, ni éduque, donc travailleur social. Donc, moi, ma première impression, mon premier ressenti, c'est quand même qu'il y a une zone d'ombre, les adultes là-dedans, ils sont, je dirais, presque insignifiants où, vous savez, bon, après, moi, j'ai de la bouteille, ça veut dire qu'aussi, je n'ai pas le même rapport à l'école, mais en même temps, je trouve que c'est étonnant qu'il y ait si peu de, peut-être, d'interventions. Je sais que c'était un peu le but du film, mais tout de même, sur des choses aussi agressives qui se passent, je suis un peu étonnée du fait que, dans les cours de l'école, aucun enseignant, personne ne s'aperçoit de toutes ces petites choses. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu interloquée, quand même. Voilà. C'est un ressenti. D'autres réactions ? Du coup, vous avez l'endécis avec les travailleurs sociaux que je suis en troisième année d'éducateur spécialisé. Et il y a quelque chose qui, du coup, par rapport à ce que madame disait vis-à-vis de la violence dans la cour qui n'était pas visible. C'est vrai que parfois, on peut être face à des situations qu'on ne trouve pas alertantes parce qu'il y en a énormément, en fait, et du coup, on n'y accorde pas forcément autant d'importance qu'on devrait par manque de temps, par manque d'effectifs, et tout ça. Et du coup, je rejoins ma dame tout à fait, mais d'un autre côté, je comprends aussi que ce n'est pas été mis en avant plus souvent. Moi, je voulais aussi faire une remarque sur la fratrie, en fait, sur le lien qu'il y avait entre la sœur et le frère. C'est vrai que du coup, moi, pour avoir travaillé en institution pour la protection de l'enfance, je sais que sur des situations comme ça, généralement, ça a plus tendance à souder la fratrie plutôt que de l'éclater. En fait, là, c'était du coup l'inverse. Du coup, moi, en fait, je m'attendais à ce que ce soit, que le lien soit renforcé, plus, plus, En fait, ça a été tout au contraire. Du coup, ça m'a étonné, mais c'était intéressant. Merci pour ce film, que j'ai trouvé très beau. Et en fait, je trouve que le fait que cette manière de filmer, ça rajoute un réalisme assez frappant et de dire presque un documentaire, je crois. Et c'est ça qui est glaçant, je pense. Je ne sais pas, mais ce silence, moi, à la fin, je me trouvais très glaçant dans la salle et je pense que c'est parce qu'on était tous très choqués. Et du coup, par rapport à ça, je voulais savoir quel était votre... un peu le message que vous avez envie de véhiculer par rapport à ce film et est-ce qu'il y a un message d'espoir ou qu'est-ce que... Parce que du coup, c'est pas très joyeux, il y a quand même un truc comme ça, mais est-ce qu'il y a d'espoir ou est-ce que qu'est-ce que vous avez envie d'en dire de ça ? J'espère quand même que vous voyez un peu d'espoir à la fin, en fait, c'est énorme, c'est ça que j'ai fini. C'est la bienveillance, c'est la... Oui, c'est peut-être naïf, mais moi, j'en suis... En tout cas, j'ai envie de croire à ça, que l'amour peut sortir de la violence. Je sais que ça peut paraître naïf et facile à dire, mais en tout cas, ce dont je suis convaincue et ce dont j'ai beaucoup discuté avec des instituteurs et tout ça, c'est que quand un enfant est violent, c'est qu'il y a une blessure qui n'a pas été écoutée et reconnue. C'est qu'il est en réaction à quelque chose, c'est qu'il ne va pas bien. La violence, elle n'y a jamais nulle part. Et voilà. Et c'est pour ça que finalement, à Bête, à un moment, la seule solution qu'il trouve pour s'en sortir, entre guillemets, c'est de nier lui-même violent. Et voilà, et j'espère quand même que la fin, parce que c'est ça, c'est aussi montrer tout ce cheminement de Nora qui n'est pas toujours facile, mais où quand même à la fin, elle a cet instinct d'arrêter la violence par un geste et non par même une parole parce qu'on a souvent tendance à oublier le corps dans ces sociétés et qu'à un moment, un geste peut valoir beaucoup plus qu'une parole. et quand même pour revenir à ce que vous disiez, j'entends tout à fait qu'on puisse se dire mais ça n'existe pas mais je vous assure que j'ai eu des témoins enfin je peux vous dire vraiment que ça existe alors évidemment c'est un film tout est concentré mais c'est aussi pas oublier que c'est la perception d'un personnage. Je ne suis pas en train de dire voilà ça se passe comme ça dans toutes les écoles évidemment c'est la perception de ce personnage qui est aussi amplifiée par la violence dont elle reçoit. mais oui en effet évidemment le calum est un c'est très beau de fin là-dessus je trouve et ça marche mais c'est vrai que juste avant le sac plastique ça m'a tellement c'est tellement choc encore plus que la poubelle et déjà la poubelle c'est pour moi ça m'a tué mais du coup ça fonctionne et c'est très bien parce que c'est violent c'est comme ça que ça se passe la réalité elle est comme ça c'est peut-être raison et on ne s'en rend pas forcément compte en tant qu'adulte même si on a pu vivre des choses comme ça étant enfant en fait je pense que avec les générations ça change la violence elle change de point de vue mais et oui et quelle est l'impulsion de base de création de ce film pour vous personnellement ? c'est ça c'est les enjeux d'intégration à une micro-société c'est vraiment ça des besoins de reconnaissance parce qu'aussi la fin non seulement elle arrive à arrêter la violence mais il y a aussi une reconnexion avec son frère je sais que en fait encore une fois pour moi c'est une manière de faire participer le spectateur de couper comme ça sur cette image après voilà j'ai envie de laisser le spectateur voilà qui est en fait son ressenti et c'est aussi pour ça que j'ai voulu que le générique de fin soit complètement silencieux pour laisser le spectateur avec son émotion et pas venir l'influencer avec une musique ou voilà c'est important pour moi de laisser avec son émotion ça marche on va nous le calage 15 minutes mais le fait qu'il soit arrêté je pense que c'est ça qui fait que c'était ça j'avais envie de finir sur vraiment cette sensation très précisément oui bravo pour le film dès la maternelle il y a parlé d'intégration il y a de l'intégration sur sur la culture la tolérance contre le racisme et tout ça et tout ça c'est bien démontré dans le film mais dès la maternelle il y a quand même des violences parce qu'on vit dans un monde qui est violent et s'il y a autant de surveillance dans les cours de récré et dans les espaces autrement c'est bien parce que dès qu'ils sont petits on développe beaucoup de violence chez les gamins et ils entendent beaucoup de choses de leurs parents et l'école maternelle les enseignants ils savent beaucoup de choses sur ce qui se passe dans les maisons avec les parents et tout ça je suis conjoint d'un enseignant mais c'est pour ça que je peux parler de ça et dès la maternelle la violence elle existe c'est pour ça qu'ils ont l'oeil sur tous les coins et qu'ils surveillent bien les espaces de récré et tout ça parce que c'est des jeux violents qui sont très vite arrivés dans ces espaces à croire oui merci encore pour aller dans le même sens moi il me reste un peu de mémoire de mon enfance ensuite j'ai toute ma vie et j'y suis encore été en contact avec des jeunes plus ou moins donc la violence verbale et tout il y en a tout le temps il y en a partout ce qui est très fort c'est en fait ce qui nous a permis de faire ce film je pense c'est le temps d'observation et là il y a des scènes par exemple moi ça m'a amusé parce que la scène où la petite se blesse le genou on quitte la récréation pour aller soigner et donc forcément il y a des surveillants qui sont pas très nombreux qui ont aussi beaucoup d'autres choses à faire donc voilà c'est un milieu très très je dirais très vivant c'est un très grand territoire contrairement à ce qu'on peut une courbe école c'est énorme il y a des recoins et donc vous avez montré avec un grand réalisme ce qui se passe sans aller trop loin et en montrant aussi ces liens ces différences entre amour haine et donc les rapprochements les petits jeux de société qu'on a aussi chez les adultes je t'aime je t'aime plus je préfère quelqu'un d'autre et donc je pense que vous avez forcément vous l'avez dit vous êtes effacé pour observer et c'est le coeur de votre film et ça c'est très bien bonjour une double parenthèse et une question la première parenthèse votre film pour moi fait écho au film qui a été diffusé il y a quelques années au festival du film c'est un film de Claire Simon c'est une création qui ressemble plus à une technique d'observation au sens humain et qui est également à hauteur d'enfant où on peut voir la réalité des cours de récréation et la non présence parfois des adultes et également il y a un géographe qui a travaillé sur des espaces qui sont plutôt en colonie de vacances les espaces préférés et détestés des enfants et ça me fait penser à ce que vous avez montré dans le film il y a certains espaces comme les toilettes etc qui sont dénués d'observations d'adultes et ça me fait penser à ça alors je suis prof d'EPS et j'ai remarqué que vous avez accordé une grande importance aux activités physiques qu'elles soient formelles comme la poutre et la natation et aussi les joueurs sportifs un peu moins formels il y a du foot et il y a aussi le Colin Maillard est-ce que vous pouvez expliquer ce choix-là l'importance peut-être donnée au corps oui je ne sais pas en France mais en tout cas en Belgique les cours d'éducation physique c'est un cours à part entière et idem pour les cours de natation et j'avais envie aussi de reconfronter le spectateur à ces premiers moments où on est un peu parce que je veux dire on a tous vécu ce moment où on doit aller sur la poutre et où on a la trouille et on a aussi je pense tous vécu ce moment où on attend le tour à la piscine et qu'on a froid et qu'on a peur de sauter et c'est aussi presque de manière symbolique notamment la poutre et le jeu sur le banc qu'elle est tout le temps elle essaie de trouver son équilibre finalement dans ce monde dans cette micro-société et oui voilà et effectivement le corps est hyper important en fait j'ai essayé de travailler aussi sur le corps pour que le spectateur puisse le ressentir au niveau de son propre corps encore une fois enfin pour moi en tout cas le cinéma il ne doit pas se vivre qu'intellectuellement il doit aussi se vivre au niveau du corps c'est pour ça que j'ai autant insisté sur le corps parce que le corps encore une fois le corps dans nos sociétés il existe aussi il ne s'est pas que que l'intellect que la parole et voilà moi je voulais juste rajouter quelque chose c'est on a parlé de violence c'est vrai qu'il y a beaucoup de violence dans le film la première violence qu'on subit en tant que spectateur moi je l'ai subie en tout cas c'est la violence du bruit c'est l'immersion dans un bruit phénoménal et je trouve que effectivement c'est ça rend bien ce qu'est l'école le bruit comme je suis enseignante donc je peux parler de ce bruit donc voilà je voulais dire ça c'était presque insoutenable tellement tellement ce bruit était presque presque forcé presque peut-être elle nous fait exprès je ne sais pas mais voilà moi je voulais dire que c'était une des violences et quand la petite va en classe la première fois elle est immergée elle a plein de raisons d'être inquiète d'y aller mais elle est immergée dans un bruit colossal voilà je voulais vous remercier d'avoir comment dire exprimé cette difficulté voilà oui c'est vrai que personnellement quand j'étais enfant je me souvenais de ce bruit qui était assez et quand j'ai fait mes observations le soir je rentrais chez moi mais j'étais épuisée par ce brouhaha tout le temps et c'est vrai qu'on a tendance à oublier ça on a tendance à oublier ce brouhaha constant mais c'est une violence en soi mais en même temps c'est aussi comme ça que l'enfant il prend sa place c'est aussi par la voix et donc j'avais envie de reconfronter le spectateur à ça mais alors le travail sur le son on dirait comme ça que c'est un immense brouhaha n'importe comment mais je peux vous dire que en fait c'est la partition musicale du film comme vous l'avez sans doute remarqué il n'y a pas de musique dans ce film mais c'est ça la musique en fait donc les ingestons ont été reprendre des sons de récréation pendant des semaines et des semaines chaque cri d'enfant chaque chaque oui chaque cri d'enfant est vraiment mis comme une note de musique tout est hyper construit en fait dans ce on pourrait dire ce brouhaha mais tout est hyper construit pour susciter de la tension et pareil pour le silence en fait j'avais envie de rendre ce silence à la limite presque plus angoissant que le brouhaha parce que c'est ça aussi finalement dans une école quand il y a le silence ben voilà par exemple c'est le moment où elle se fait mettre dehors c'est le moment de cours de gymnastique où on est un peu angoissé donc voilà mais je savais en tout cas j'avais très peur d'épuiser les oreilles du spectateur et en même temps c'est aussi ça qui fait qu'on est émergé le temps donc voilà j'ai essayé de trouver la juste mesure entre voilà j'espère que c'est pas non plus trop insoutenable ça se veut un peu insoutenable ça c'est clair mais voilà il y a il y a un peu plus il y a il y a il y a il y a il y a